Salut tout le monde ! Dans cette vidéo tuto, on va installer Delphi 2017. On va aussi voir comment installer les pilotes du boîtier DS-150E. Et à la fin de la vidéo, on va configurer notre boîtier pour faire le diagnostic. Dans cette vidéo, on va installer Delphi 2017 version R3. Voici les fichiers nécessaires pour l'installation. La première étape à faire, c'est de désactiver la connexion Internet et désactiver la sécurité Windows, et aussi l'antivirus si vous l'avez sur votre ordinateur. Extraire les fichiers d'installation. Extraire les fichiers d'installation. Déplacez le dossier des fichiers sur votre disque d'URSEY. Allez dans le dossier Déplacer, et créez un raccourci pour le fichier main. Déplacez ce nouveau raccourci vers le bureau. Modifiez l'icône du raccourci, l'icône Delphi est dans le même dossier d'installation. Renommez le raccourci. Maintenant lancez Delphi pour l'installation. Suivez les étapes, et sélectionnez Oui pour enregistrer le fichier d'activation. Voici notre fichier à activer. Extraire le deuxième fichier RAR, pour lancer l'application d'activation. Glissez le fichier d'activation déjà enregistré dans l'activateur, maintenant il est activé. Lancer Delphi à nouveau et suivez les étapes, cette fois choisir Non pour importer le fichier d'activation, choisir le fichier et cliquer sur Ouvrir. Attendez la fin d'installation. Maintenant choisir votre langue préférée, Delphi va redémarrer après le changement de la langue. C'est parti. Avant de faire la configuration, on va activer la sécurité Windows, et on va ajouter une exclusion au dossier d'installation Delphi. ... 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 Pour cette étape on va faire la configuration du boîtier DS-150. Connectez votre boîtier avec la voiture et l'ordinateur. Allez dans Réglages, Installations matérielles. Sélectionnez USB et faire le test. Le test est réussi, donc on va faire la mise à jour. Pendant la mise à jour du firmware, le boîtier clignote en rouge. Et voilà notre Delphi est prêt pour faire un diagnostic. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, pour voir mes vidéos prochaines, et si vous avez besoin d'informations ou d'aide laisser un commentaire ou contactez moi dans ma page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501